Musique 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 En Birhénie la famille, maman grène Aurelias La Donnie Et bouwoowou, buwo Mangan, monna va toujours représente vous présenter ce journal On va s'amuser aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, voici tout de suite les titres au sommet de l'information on va parler du test Covid du test Covid on va parler de ça après c'est l'augmentation des prix sur le territoire vraiment les prix ont vraiment augmenté à propos du test Covid quand les tests Covid étaient arrivés oh nous il faut faire les tests il faut faire quoi ça il faut faire go mais quand vous avez amené les tests normalement ça doit être gratuit mais il y a de vos tests comment ? aujourd'hui je vais partir avec Bibang au restaurant la première fois dans 40 ans que Bibang m'a amené au restaurant j'étais déjà à la porte du restaurant comme ça avec Bibang j'avais vu que c'est bon là c'est bon la vie est bien après on me demande le test Covid quel test Covid ? quel test Covid ? je vais aller à l'israël pour manger avec mon Bibang face à face Bibang m'a amené au test Covid qui est intéressante en plus c'est payant prenez l'argent là du test Covid là vous nous donnez on va manger et à sa vie à l'israël c'était ma petite déception du jour excusez-moi pardon le test Covid là en tout cas j'ai envoyé Rigober Michel Babalabatoudji Ngo Babalabatoudji Ngo Babalabatoudji Ngo Babalabatoudji c'était pour le coin de reporter sur le terrain reportage c'est encore moi Michel Babalabatoudji l'homme sans esthétique vous avez entendu parler comme moi du test Covid mais maintenant pour rentrer dans un restaurant il faut avoir son test Covid négatif personnellement moi ça me dérange pas parce que moi pour manger je partais chez ma mère ou à la limite je prépare moi-même c'est pas compliqué mais ça dérange bon nombre de personnes donc nous allons nous rapprocher d'un riverain pour en savoir un peu plus sur la vie du peuple venez avec moi Franck monsieur oui bonjour bonjour vous avez entendu parler du test Covid ? ben oui oui le test Covid j'ai entendu parler qu'en pensez-vous exactement ? bon le test Covid moi celui qui m'intéresse c'est celui qu'on emmène dans les restaurants alors franchement si je pouvais saluer le copil ça allait franchement me faire plaisir parce que il n'y a plus de restaurant pour ma chérie et moi parce que ma chérie elle me fatiguait lundi il faut aller au restaurant mardi il faut aller au restaurant mercredi il faut aller au restaurant et tu sais combien je dépensais ? 40 000 pour le repas 20 000 pour le taxi 10 000 il faut encore prendre une pizza pour emmener ça me fatiguait donc depuis qu'on a instauré le système de test avant d'altérer les restaurants franchement je suis à l'aise je suis à l'aise mais j'aurais voulu tu dois faire un truc pour moi tu vois il faut aussi dire aux copilles de faire un test pour les boutiquiers parce qu'apparemment c'est maintenant les boîtes maquerelles tous les jours et moi franchement ça me fatigue aussi déjà donc si on peut faire aussi pour les boutiquiers comme ça il n'y aura plus de ça tu vois un peu non ? je doute même si elle s'est préparée parce que c'est compliqué donc voilà en tout cas moi ça me fait plaisir merci et bien merci votre message est bel et bien passé test covid bon comme je l'ai dit au début ça moi je m'en fous ça embête qui ça embête c'est bien ou c'est pas bien les avis sont partagés perso tout à l'heure là je vais encore aller manger chez ma mère donc c'était Michel Babalabatoudji l'homme sans esthétique à vous les studios il ne faut pas m'énerver derrière là-bas oh c'est Paris Gobain Babalabatoudji c'est Michel Babalabatoudji je fais quoi avec ça ? je fais quoi avec ça ? c'est pas vous-même qui changez les journalistes n'importe comment ? vous n'avez pas à les payer vous recrutez les journalistes tous les jours tous les jours moi j'oublie le nom j'ai dit je retiens tous les noms là je viens encore retenir le nom des journalistes n'importe comment ? laissez-moi laissez-moi derrière pourquoi ? j'appelle comme je veux parlons de l'augmentation des prix à Zami Israël déjà que la vie devient compliquée je vais confiner le bout je vais y aller 18h je vais y aller les prix augmentent aussi le taxi qui était 200 c'est de charbonnage jusqu'au camp de Gaulle si tu n'as pas 1000 francs plus seulement tu vas marcher et même quand tu marches 18h tu te trouves en route tu vas payer les amendes et qu'est-ce que ? on va faire 40 on fait 40 diminuer quand même les prix ou bien l'argent des Covid donnez-nous donnez donnez l'argent que les gens payent les amendes de tous les jours parce qu'il y a toujours les emboutrages où je suis là bientôt 11h il y a déjà les emboutrages les gens sont pressés de rentrer à Zami Israël on ne veut pas j'ai envoyé Michel reportage reportage attends-moi là-bas lance le reportage merci maman Grand Nord et bien c'est moi Michel Babalabatoudji l'homme sans esthétique donc on entend dans la cité l'augmentation des prix l'augmentation des denrées alimentaires perso moi je ne peux pas être touché par ça parce que moi si on ne me paye pas une grosse somme d'argent je ne suis pas ici ah ben c'est normal mais apparemment ça touche la population nous sommes à côté de quelqu'un qui fait son activité et qui va nous parler un peu de ce qu'elle vit au quotidien bonjour madame bonjour monsieur l'augmentation des prix à votre secteur d'activité comment est-ce que vous le vivez ? ben l'augmentation moi je le vis mal je le vis mal tu arrives dans un magasin l'huile a augmenté le sucre augmente tout a augmenté dans le pays on fait comment ? moi en ce moment avant que tu n'arrives il y a un client là il est venu je lui ai dit que c'est plus de 1000 c'est maintenant 10 000 il est parti en Bouddha maintenant je fais comment monsieur doit augmenter mon piment tu ne veux pas ? tu as pris 10 000 ? non ou après je ne sais pas enfin non non donc l'augmentation des prix est un problème dans la société vous même vous voyez elle vit mal elle ne peut pas bien vendre le piment oui elle ne peut pas bien vendre le piment c'est Michel Babalabatouji l'homme sans l'esthétique à vous le studio ne lui mettez pas ne lui mettez pas le plat ne lui mettez rien il faut vous amuser avec moi ou bien parce que je ne ferme plus les potes ici ça veut dire quoi ? je ne suis pas votre grand-mère ici maman gano il y a une femme respectable je ne sais pas femme tu vois les hommes sont dépassés ah mesdames et messieurs on continue le journal avec c'est pour les gens qui ont l'argent tu vois on t'en est en bas comme tu es là mince tu veux encore la grève de la faim il n'y aura pas la météo aujourd'hui sachez que si si le ciel est beau c'est que maman gano est en bon état je suis content si le ciel gronde c'est que maman gano est en bas je suis fâché point bas voici votre météo mesdames et messieurs le journal est terminé parce que je dois rentrer tout tu noies les embouteillages je ne peux pas partir sans vous laisser avec un proverbe sachez que il y a un proverbe qui dit ceci si la vie est compliquée à Libreville ça ne sert à rien de fuir le covid t'attends dans ton village au revoir